26 heures que Thierry Corbalan a quitté l'île de Montecristo, encore un dernier effort et cette fois-ci ça y est, il peut dire je l'ai fait, l'émotion le dispute alors au soulagement. Du plaisir, du plaisir et puis de voir tous ces gens là c'est que du bonheur. Je suis rassuré parce que c'était pas gagné quand même. Ce défi, Thierry Corbalan avait décidé d'en partager les derniers kilomètres avec Kevin, jeune paraplégique. Il est 7h30 ce dimanche lorsque Kevin et le nageur qui le tracte le rejoignent. Pour eux, l'aventure commence, lui a déjà fait le plus dur, 76 des 80 kilomètres. La nuit c'était facile parce que bon, la mer s'est calmée. Par contre au début on est parti, pendant 15 kilomètres, on a une houle de travers et c'était assez perturbant. C'est pour ça que j'ai enlevé la monopole parce que je commence à avoir une contracture avec la monopole parce que les appuis n'étaient pas les mêmes avec la houle. Ensemble, ils vont couvrir les 4 kilomètres qui les séparent de la plage de Larinée, là. Moment intense de partage. Kevin, son accompagnateur et tous ceux qui ont choisi de rejoindre Thierry vont lui insuffler la force, l'énergie pour boucler ce périple. Ça lui fait une vitesse moyenne, il est à 3 nœuds, ce qui est énorme pour un nageur comme cela. Et de le voir arriver dans une telle condition, il ne peut que saluer, dirais-je. A terre, on se fait l'écho de ses encouragements. Chacun sait qu'il ne lâchera plus maintenant. Thierry a vaincu les éléments. Il aurait pu arriver beaucoup plus tôt, mais là, il a un petit coup de mou, là, maintenant. Bon, je pense que c'est un petit peu normal. Ça fait 26 heures qu'il nage. Donc, et puis les méduses. Les méduses, cette nuit, ça a été vraiment le top. Il a été un petit peu brûlé au visage. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. La première étreinte est pour son épouse. La seconde sera pour Kevin. Heureux et fier d'avoir partagé ce moment. J'ai essayé de l'aider du mieux que j'ai pu, de lui parler. Parce que, comme je ne pouvais pas nager avec eux, donc j'ai essayé de lui parler. Et comme il était fatigué, je lui ai essayé de lui donner de la force. Le plaisir de la mission accomplie, il restera les mots, les photos, pour se souvenir de la saveur de l'instant.